Bon du coup je lance le vlog 3, ça fait genre 10 minutes j'ai arrêté le vlog 2, je viens de finir de le monter, je vais le publier. Bon on se retrouve, on est le jour 3 avec une bonne nuit de repos, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la voiture, on va directement aller au studio Warner, on est prêt, on doit partir là maintenant, donc pas trop de chichi, pas trop de blabla. Ça va être le kiff, on va voir les studios de Friends théoriquement, donc let's go on se retrouve sur place, c'est parti. On est arrivé au studio, il y a Guimet qui est juste là, on est arrivé au studio Warner, c'est parti, on va se faire kiffer, on va rencontrer Dwayne Johnson avec un peu de chance, on va rencontrer Arnold Schwarzenegger pour son prochain film. Et pourquoi pas Michael Jackson qui prépare un film sur son retour, 15 ans après sa mort, incroyable, vraiment là on est vraiment dans le jus, on est vraiment dans le millésime américain du cinéma. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est la quête du jour, c'est de se faire repérer pour avoir un rôle dans un DC Comics. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils ont recruté un nouveau directeur pour les DC pour faire un planning sur 15 ans ou sur 10 ans, pour planifier leur film. Donc ils vont probablement chercher des nouvelles stars. Et je pense très clairement avec mon charisme et ma musculature que je peux jouer un super héros, donc faisons ça, faisons nous repérer, let's go, objectif, repérage. Tu as une grosse pitrone, tu ne peux pas te déshabiller. Quoi ? J'ai une grosse pite aussi. Tu prends du Viagra et ta bite sera dure. Dure comme fer et tu pourras éjaculer et rebander à nouveau. Tu prends la pilule rouge et ça te donne la diarrhée. Ne prends pas la pilule rouge ou tu vas remplir tes draps de merde. Bon, on se rechoppe après beaucoup de scènes de cut incroyables. On est dans les studios Warner du coup, c'est vraiment top. Il y a vraiment tous les décors de ce film, il y a vraiment des tournages en cours, on visite vraiment des rues. C'est ultra vivant, c'est ultra beau. Et au final, c'est presque 70 dollars, mais vraiment, ça vaut le coup. Ça dure plus de deux heures, c'est ultra long. Là, on est vraiment assis sur le canapé de Friends en train de boire un petit drink Friends. Donc vraiment, le cadre est ouf, l'ambiance est ouf. Les gens qui sont là, tout est fou. C'est vraiment bien. Et donc, si vous passez à Los Angeles, n'hésitez pas à faire les studios Warner. On boit ce petit drink et ensuite, on va continuer notre aventure dans la boutique Friends qui est juste derrière. Donc, let's go ! Bon, on a fini les studios Warner, c'était incellement bien. C'était vraiment très cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la nourriture type pizza ou autre fast food. Et ensuite, on va aller voir la maison de Chuck ou de manière totalement inverse. Soit on va aller voir la maison de Chuck et après manger pizza. Donc, on est devant la maison de Chuck et en fait, c'est tout. Vous voyez, il y a ces murets, il y a une porte et en fait, on ne voit absolument rien. Donc là, il y a Julien qui a vraiment, vraiment, vraiment envie de voir. En fait, ce n'est pas vraiment la maison de Chuck. Je vous mets une photo là de ce que c'est. Ça, c'est le jardin avec l'espèce de fontaine et tout. Et du coup, Julien voudrait vraiment entrer, sauf que c'est bien sûr grillagé et habité. Et en fait, ils sont en train de chercher pour sonner. Bon, comme vous pouvez le voir sur les images juste avant, we made it. Alors, tu peux expliquer comment on est rentré, Julien ? Je ne sais pas, j'ai juste appelé un truc, ça a marqué « open ». Vraiment, moi, je me suis préparé des phrases dans ma tête avec mon frère. En fait, en gros, dans la liste des gens, donc il y a des gens qui habitent ici, effectivement, il y avait « Film Inquiries ». Et du coup, Julien a cité à ça, quoi. Ça a ouvert sans questionner, on est rentré. Bien sûr, on a respecté les gens qui habitent ici, on a fait zéro bruit. Là, on va reprendre la route. Et on va aller au désert qui est le plus proche de Los Angeles. C'est à 1h30. Et on n'est pas extrêmement sûr de ce qu'on va trouver là-bas. On ne sait pas si ça va vraiment être comme on l'imagine, si ça va vraiment être un désert ou quoi. Donc, on teste. On prend la route de toute façon. Et puis, l'avenir nous dira si on a eu raison de le faire ou pas. Bon, vlog update, on est arrivé dans le désert. On est ultra loin de LA, mais regardez, c'est worth it. C'est worth it de ouf. C'est vraiment réveillant. Par contre, en termes de chaleur, on sent qu'il y a du vent. En fait, le vent, c'est du feu. C'est un brasier, mon pote. En fait, il ne fait pas si chaud. Mais le vent, il te met des chiffles. Venez avec moi, je vous emmène rencontrer une espèce d'arbre ultra rare qu'on rencontre uniquement ici, nous, chez nous, les Californiens. Ça s'appelle Alcactousax. Et ça, c'est du Cactousax. C'est du Cactal. Lui, il n'a pas vu l'eau depuis 2002. C'est sûr de certains. Tu vois là, là, les pins ? Celle-là, elle te transcende. C'est-à-dire vraiment, elle rentre par un côté, elle ressort par l'autre. T'es niqué ta mère. Et regarde les pins, là, la pointe, elle est ultra charme. Je ne mets pas mon doigt parce que c'est sûr, ça me transperce direct. Franchement, ici, vraiment, on est au pays des Cactal. C'est-à-dire vraiment, tu te bats contre un mec, tu le prends et tu le balances sur le Cactal. Et c'est foutu, t'es mort. Terminado, finito, pipo. Je suis accroupi à côté de la voiture, mais vraiment comme une de mer. Parce qu'en fait, la voiture fait de l'ombre. Et en fait, je fais une pause de soleil en me disant, OK, si je fais 5 minutes de soleil, boum, 3 minutes d'ombre, boum, 5 minutes de soleil, je vais éviter de choper des coups de soleil. C'est totalement con, j'en suis conscient. Mais mentalement, c'est quelque chose qui va m'aider à supporter cette journée et potentiellement avoir des énormes coups de soleil à cause de mon inconscience. Niveau crème solaire, qu'est-ce qui s'est passé ? La dernière fois que j'en ai mis, il était sans doute 11h du matin et il est 17h. Donc globalement, lundi 50, il est révolu depuis des années. Là, ma Mélanine, elle est en train de se dire, what the fuck ? Et c'est sûr, dans quelques dizaines de minutes, vingtaine de minutes, je vais vraiment changer d'ethnie. Donc je vais rester proche de la voiture, je vais faire attention. J'ai mis une casquette histoire de ne pas avoir une insulation. Mais globalement, pour le reste, je ne promets rien. Continuons cette expédition. Il est temps de clôt ce vlog de beau gosse. Je vous ai compris. Vous vouliez plus de dynamisme, d'entrain et d'ambiance. Nous y voici. Un vlog aussi long, mais avec double fun. Prenez votre dose, on revient demain. Toujours pas de poutous, c'est Covid. Allez, bisous, bisous. Et j'ai dit non, pas de bisous, donc je me contredis. Yes, I...